C'est ici, dans l'usine de Port-Jérôme, Careliquide a mis en œuvre à l'échelle industrielle son tout nouveau procédé de captage de CO2 par le froid, CryoCap. C'est une technologie qui est une première mondiale car elle permet de capter du CO2 en utilisant le froid qui est notre cœur de métier. Le CryoCap que nous avons installé ici nous permet de récupérer 100 000 tonnes par an de CO2. 100 000 tonnes, soit 30% des émissions totales de cette usine. Car si cette technologie a bien la capacité de capter de 60 à 90% des émissions de CO2, encore faut-il trouver les marchés pour revendre le produit. Pour l'instant, il s'agit essentiellement de l'industrie alimentaire. Pour la surgélation des aliments ou pour la préservation des aliments lors de la chaîne du froid. Le CO2 est aussi une molécule qui permet d'améliorer le rendement des cultures sous serre. C'est aussi un produit qui peut être utilisé dans l'industrie par exemple pour maintenir la neutralité des eaux dans le cadre des procédés de traitement d'eau. Après 10 ans de recherche et développement et 39 millions d'euros d'investissement, dont près d'un quart d'aide publique, l'unité normande a été mise en route cet été. Mais Air Liquide travaille déjà à d'autres procédés technologiques pour réduire à la source ses émissions de CO2. Il faut réfléchir beaucoup plus globalement. La captation, c'est à la fin du procédé. En fait, il faut regarder à trouver surtout des procédés qui sont moins énergie et qui sont moins énergie fossile. Et toute la transition énergétique sera autour de faire des cocktails de solutions techniques. Le Criocap est un des éléments. Air Liquide s'est engagé d'ici 2020 à ce que 50% de sa production d'hydrogène soit sans rejet de dioxyde de carbone. L'innovation va être part directement aux citoyens.